Quand on souscrit une assurance rapatriement, c'est vrai que les conditions sont souvent en tout petit caractère. Il faut vraiment aller chercher l'information. Je pense que c'est une bonne chose en tant que citoyen, si on est à l'étranger, d'être assuré. Consomag aujourd'hui fait un point sur l'assurance rapatriement. Souvent, les assurances ne couvrent pas leurs assurés en dehors du territoire national. C'est pourquoi, lorsque vous réservez un voyage à l'étranger, il peut être utile de souscrire une assurance rapatriement. Notamment si le pays étranger ne propose pas un environnement médical satisfaisant ou si ce dernier est trop coûteux. Les voyagistes sont tenus de proposer au moins une assurance avec la garantie assistance rapatriement, les clients étant libres ensuite de la souscrire ou non. Les garanties d'une assurance rapatriement varient en fonction du contrat souscrit. Ces assurances couvrent au minimum le transport et le rapatriement de l'assuré. Le moyen de transport dépend de l'état de l'assuré et de la distance à parcourir pour rejoindre le lieu de l'hospitalisation. Elles peuvent également prendre en charge les frais de recherche et de secours, de recherche et d'envoi de médicaments, les billets aller et retour et d'hébergement d'un proche ou encore l'accompagnement des enfants. Avant de partir, vérifiez que votre destination est bien couverte par le contrat d'assurance rapatriement. De même, lisez bien votre contrat pour savoir quelles sont les garanties offertes et quel est le montant fixé pour chacune. Le tarif d'une assurance rapatriement varie pour un voyage entre 5 et 100 euros pour une assurance individuelle et 15 et 200 euros pour une assurance familiale. Pensez également à vérifier vos différents contrats d'assurance, multirisque habitation, assurance de la carte bancaire, individuel accident. Il propose souvent une garantie assistance prenant en charge les frais de rapatriement. Pour mettre en jeu les garanties de son contrat d'assurance rapatriement, il faut prendre contact avec le service assistance de la compagnie d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit. Les coordonnées figurent sur la carte d'assuré remise à la souscription du contrat. Avant de partir, il faut donc bien noter les coordonnées de l'assureur et le numéro du contrat d'assistance.